Salut les coureurs motivés ! Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur le sport et la nutrition et on est toujours en compagnie de Marine ! Bonjour à tous ! Salut Marine ! Alors du coup, aujourd'hui on va se concentrer sur un sujet essentiel et fondamental qui est l'hydratation. Alors du coup, une question essentielle qui va se poser c'est quelles sont les conséquences d'une mauvaise hydratation ? Alors, en général les sportifs en général savent que l'hydratation est juste fondamentale, donc elle est primordiale en tout cas, ça c'est sûr pour les performances mais pourquoi ? Parce qu'en fait c'est pas tant l'hydratation, c'est la déshydratation. Quels sont les impacts de la déshydratation ? La déshydratation déjà elle a un impact sur le métabolisme aérobie et anaérobie des muscles, donc directement sur les performances, ça c'est sûr, mais elle a un impact aussi sur d'autres mécanismes, d'autres phénomènes dans l'organisme qui jouent un rôle dans les performances sportives, notamment la déshydratation va favoriser tous les troubles digestifs, intestinaux, etc. qui quand ça survient pendant la course, c'est plutôt gênant en général. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont déjà vécu ça et donc ça c'est l'un des premiers impacts et ça a des conséquences directes sur l'activité physique. La déshydratation elle favorise aussi une augmentation de la viscosité du sang, qui va avoir des répercussions sur une moins bonne circulation du coup du sang et une moins bonne nutrition des différents tissus, mais y compris des tendons, des articulations, etc. Et donc c'est un des facteurs aussi déclenchant ou favorisant en tout cas les tendinites. Donc les tendinites, on pourra en reparler aussi, mais il y a plein d'origines différentes. La déshydratation c'est un des facteurs qui favorisent les tendinites aussi. La déshydratation aussi, du fait aussi de cette augmentation de la viscosité sanguine, oblige le cœur à travailler plus. Le cœur, comme le sang est plus viscule, a besoin de l'éjecter plus fortement et ça va augmenter aussi le rythme cardiaque. Donc en course, on a déjà un rythme cardiaque accéléré. Tout à fait. C'est pas l'intérêt, enfin c'est pas le but d'en rajouter là-dessus. Et donc la déshydratation a cet impact là aussi. Et enfin, en général ça n'arrive pas au moment de la course, mais la déshydratation elle a aussi un impact sur les risques par la suite de faire des calculs rénaux, sachant que les calculs rénaux sont beaucoup plus fréquents chez les sportifs que dans la population générale à cause de ça aussi, pour ces problèmes de déshydratation, mais aussi d'acidification de l'organisme. C'est le double côté, le double effet qui se coule j'ai envie de dire, de la déshydration et de l'acidification de l'organisme. Effectivement, et c'est vrai que du coup en ce qui concerne les calculs rénaux, les calculs rénaux, je vois très bien de quoi tu parles, puisque moi j'en ai eu justement l'année dernière, j'ai dû subir une opération pour ça, et c'est vrai que si on sait que l'hydratation permet d'éviter de ce genre de choses, il faut boire, ça c'est clair. Donc je vous le conseille, buvez, si vous ne buvez pas assez, buvez. Alors après il va falloir voir effectivement qui est-ce qu'on boit, à quel moment, quelle quantité, etc. pendant après la course, ça c'est sûr qu'il va falloir aussi, enfin il faut faire attention aussi à ce qu'on prend. On en a déjà parlé en phase de récupération, de la boisson de récupération, on va peut-être pas revenir là-dessus. Effectivement, on avait donc parlé dans une autre vidéo avec marine, de tout ce qui était boisson, isotonique, hypotonique, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, les liens sont dans la description. Donc très bien, donc maintenant si on se concentre sur le côté, on va dire pratique, au quotidien, en termes de quantité, qu'est-ce que tu conseilles de prendre ? Alors au quotidien, dans votre entraînement de tous les jours, là vous restez sur ce que vous avez l'habitude de faire. On va dire qu'au quotidien, vous êtes entre un litre et demi et deux litres par jour. À ça, vous ajoutez à peu près un demi-litre par heure d'entraînement, donc après ça va dépendre de la durée, de l'intensité de l'entraînement. Mais grosso modo, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est pas la peine de se surhydrater aussi le jour de la course. C'est pareil, vous buvez ce que vous buvez d'habitude et l'avant-course, c'est-à-dire dans les deux-trois heures avant la course, là un demi-litre suffit en général, à par contre à consommer par petites gorgées régulièrement, pas tout d'un coup, parce que là en fait on va avoir un effet aussi inconfortable au niveau digestif, qui n'est pas intéressant. Avoir un ballonnement, donc il faut répartir, il faut étaler. Oui, il faut étaler. L'eau datante, c'est de l'eau, l'eau minérale. Si vous êtes un peu stressé, vous pouvez rajouter une eau avec un petit peu de fructose par exemple, qui va avoir un effet un peu déstressant, mais il n'y a pas de souci avec ça. Attention au café. Il y a tous les addicts au café, on met le grand bol de café le matin, surtout avant une course, le café est diurétique. Donc en fait, ça va plutôt avoir un effet déshydratant que hydratant. Alors ça peut être compensé si vous consommez suffisamment d'eau derrière, mais en réalité, vous allez retrouver plusieurs fois les toilettes, etc. Donc ce n'est pas l'idéal. Donc à la limite, on évite le café le jour de la course. Après, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, peut-être en prendre en moins grande quantité, parce qu'on l'a déjà dit, mais ce qui est important, ce n'est pas d'innover le jour j'ai non plus. Si le café, c'est ce qui vous permet de vous motiver le matin, il vaut mieux peut-être en garder un quand même, mais peut-être en diminuer la quantité ou le dosage, enfin voilà, de façon à faire attention à cet effet-là diurétique qui peut être gênant aussi le jour de la course. Mais c'est vrai que comme tu l'as expliqué, une fois qu'on sait que justement le café déshydrate, en l'ayant en tête, en le consommant, on va justement se raisonner peut-être plus facilement. Le café déshydrate, l'alcool aussi. Oui, effectivement. Donc à consommer avec modération et encore plus justement dans ce qui précède l'entraînement. Alors après, pendant la course, c'est pareil, on reste à peu près en moyenne, 500 millilitres par heure de course. Alors ça, c'est quand même très variable selon les capacités de sudation de chacun. Et puis suivant la météo, en hiver ou en été, en fonction de la chaleur, en fonction de la quantité d'hydratation, de perte en eau, on va évidemment adapter. Mais par contre, ce qui est important, c'est de commencer à boire tout de suite, dès le début de la course, par petite gorgée toujours. En gros, on a 2-3 gorgées toutes les 5, entre 5 et 10 minutes. Et c'est vrai que c'est essentiel ce que tu dis, Marine. Le fait de commencer tout de suite à boire. On pourrait, on va dire, tenter d'attendre 20 minutes, une demi-heure pour commencer à prendre quelques gorgées. Mais par contre, c'est trop tard. Si on a soif, c'est trop tard. C'est qu'on est déjà un petit peu déshydraté. C'est qu'on est déjà déshydraté et tout ce qui est déjà perdu n'est pas récupéré pendant la course. Donc, on va récupérer après, en phase de récupération. Dès qu'on perd de l'eau, on ne peut pas le récupérer. Tout ce qu'on va faire en buvant pendant la course, c'est de retarder au maximum la déshydratation. C'est pour ça que c'est important aussi de boire dès le début, de commencer à boire, même si on n'a pas la sensation de soif, surtout si on n'a pas la sensation de soif, de boire dès le début de la course. Ça permet d'anticiper. Oui, tout à fait. Et d'éviter justement une déshydratation trop importante et rapide qui va pour le coup vraiment modifier vraiment vos capacités, altérer vraiment vos capacités et vos performances physiques sur la course, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut donner des pourcentages par rapport à une déshydratation qui aura une conséquence justement sur la performance ? Alors, on entend souvent qu'une déshydratation d'1% aurait un impact de 10% sur les performances et 2%, 20%, etc. Alors, c'est empirique. Il n'y a pas d'étude qui confirme, qui infirme ces valeurs, mais ça donne bien une idée quand même de l'impact de la déshydratation et même d'un début de déshydratation sur les performances derrière. Et c'est vrai. Alors, voilà, les chiffres sont empiriques, mais l'impact est vraiment réel et donc il faut faire attention à ça. Tout à fait. Effectivement, très très intéressant. Et c'est vrai que quand on sait que le corps est composé à peu près à 50-60% d'eau, en fait, c'est vraiment essentiel pour être performant en course. Oui, tout à fait. Ce qui est important aussi après en récupération, on en a déjà parlé, c'est la boisson de récupération. Mais la boisson de récupération, ça va être bien aussi de l'alterner avec une boisson autre, une boisson minérale classique. Et là, cette boisson minérale, c'est intéressant de la choisir avec des minéraux désacidifiants, donc riches en bicarbonate, en citrate, enfin surtout en bicarbonate. Donc typiquement, les eaux sodées, bicarbonatées, fichies, ceintures, etc., qui sont intéressantes à prendre à ce moment-là, après la course. Voilà. Donc comme tu le dis, ce n'est pas des boissons à consommer au quotidien, mais c'est vraiment, ça va aider justement à la récupération, puisque après un effort intense, on a généré beaucoup d'acidité. Et justement, boire ce type d'eau favorise à retrouver, on va dire, quelque chose de normal dans l'organisme, en fait, en termes d'acidité. Et l'acidité, c'est pareil, enfin, quand on fait une activité physique intense, bon, alors, il y a plein de choses qui fabriquent l'acidité dans l'organisme, il y a aussi le stress, il y a plein de choses, mais on va fabriquer des acides, des acides lactiques en particulier, pendant l'activité physique. Ces acides lactiques, il va falloir les, enfin, en termes techniques, on dit les tamponner. En fait, ça veut dire quoi, les neutraliser, parce que l'acidité dans l'organisme a des impacts surtout, ça favorise l'inflammation, ça favorise l'oxydation, voilà, ça impacte sur tout l'organisme. Donc, c'est important de venir tamponner ces acides. Oui. Et les tampons sont apportés par les légumes, les fruits d'abord, et aussi par la boisson, effectivement, si elle est riche en bicarbonate. Donc, c'est important de faire attention à ça aussi, surtout en récupération, en phase où on en a le plus besoin. Effectivement. Oui. Pour retrouver un équilibre normal dans le corps, en fait. Oui. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des conseils essentiels à mettre en pratique, justement, pour s'hydrater correctement après une course, au quotidien. Donc, mettez ça en place. N'hésitez pas non plus à nous partager la manière dont vous vous hydratez au quotidien. Ça nous intéresse de savoir justement ce que vous faites actuellement et si vous allez changer vos habitudes suite à l'écoute de cette vidéo. Et par rapport à ce qu'on entend sur le fait de boire, par exemple, une bière après la course. Ça, tu le conseilles ? Tu le déconseilles, Marine ? Alors, malgré tout ce qu'on entend, la bière après la course, en fait, c'est pas du tout une boisson intéressante en réhydratation. Ça, c'est sûr. La composition de la bière fait qu'elle va pas du tout vous réhydrater. Donc, c'est pas les faits qu'il faut en attendre. Donc, si vraiment vous voulez consommer une bière, parce que c'est peut-être celle-là qui vous a permis de finir les derniers kilomètres de la course, ou par plaisir aussi. La notion de plaisir, elle est juste importante aussi. D'abord, réhydratez-vous avec tous les conseils qu'on vous a donnés. Et ensuite, allez boire une bière en terrasse. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas de se faire plaisir. Mais il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on boit, ce qu'on mange. Quels effets ça a sur notre organisme pour choisir les aliments et les boissons à bon escient ? Voilà. Cette série de vidéos justement sur le sport et la nutrition s'achève ici. Donc, merci beaucoup Marine pour tous les conseils que tu nous as partagés. Merci à toi. Ça m'a fait bien plaisir et j'espère que ça vous aura aidé aussi. J'en suis convaincu Marine que les conseils que tu as partagés au travers de toutes ces vidéos seront utiles pour les coureurs et les sportifs au quotidien. Moi-même, je vais pouvoir mettre en place des choses utiles justement dans ma pratique sportive. Donc, merci à nouveau pour avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Et donc, du coup, les sportifs, ce que je vous dis, c'est utiliser tous les conseils à bon escient, réfléchissez sur les conséquences de ce que vous mangez, de ce que vous buvez pour mettre ça vraiment de manière utile dans vos entraînements et dans vos courses. Eh bien, courez bien et mangez bien alors. Et bien voilà, ça résume tout à fait cette série de vidéos. Donc, vous retrouvez toutes les informations essentielles en description de chacune des vidéos de cette série. Consultez bien le blog de Marine La Santé en clair. C'est bien ça ? C'est ça. Vous retrouverez plein d'articles, plein de conseils intéressants sur la santé. Merci à nouveau et on vous dit bonne course. Bonne course à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501